Salut les filles, c'est Cheyman, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire une dépose en papillote sur du vernis semi-permanent. C'était le vernis que j'avais hier en fait, je l'ai limé et ces deux doigts là je les ai déjà mis en papillote donc c'est pour ça que ça commence à s'enlever. Donc nous allons avoir besoin d'un remover comme ça, donc pour les gels sapeurs, on va avoir besoin de petits cotons disques, en fait moi je prends les cotons disques parce c'est mieux pour que ça absorbe bien en fait le produit, en fait par rapport à un cellulose ça absorbe moins le produit et ça, ça reste imbibé de produit donc quand on pose directement c'est mieux en fait. Donc voilà, on va commencer. Vous voyez, j'ai commencé mes petits doigts en papillote. donc on va prendre un peu de remover. Attention parce que c'est vraiment froid en fait au niveau des doigts. Donc désolé encore, je ne suis pas maquillée, pas quoi faire rien du tout parce que comme je vous ai dit, j'ai une conjonctivite. je suis allergique en fait aux pollen et tout, donc je ne peux pas me maquiller. Donc vous me voyez au naturel vraiment trop laide quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va continuer pour la dépose. Donc je pose mon coton de disque comme ça. je le pose sur mon doigt, je l'enveloppe, je prends un petit aluminium et je le roule à l'intérieur. Comme du poisson en fait. Ceux qui ont la vie de me faire du poisson, ils peuvent voir comment on fait en fait. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les autres. Hop. Je vais baisser un peu plus comme ça pour me maquiller. J'ai l'enveloppe. Je ferme bien le bout et j'appuie bien pour que le coton soit bien imbibé. le doigt soit bien imbibé du produit. Comme ceci. Donc, je vais continuer pour les autres. On reprend un petit disque. Voilà. Du remover. On enroule. On enroule. Donc, son ongle. Donc, bien sûr, côté vernis. Vernis permanent. On reprend un petit aluminium et on enroule à l'intérieur. Voilà. Je continue. Pour le pouce, la même chose. J'ai peut-être plus d'aluminium. J'ai peut-être en train. Donc, comme vous voyez, j'ai pris de l'aluminium simple. Voilà. Épopus. Ça suffit largement. aux côtés des petites bandes. Voilà. Je prends un petit peu de papier comme ça. Je prends mon coton. Et j'enroule le tout. Après, je vais voir, en fait, avec ce vernis-là, si ça a bien le vernis. J'avais commencé à le mettre dans le papillote. Donc, n'oubliez pas, on va limer d'abord. Pour bien que le produit soit bien imbibé, l'ongle, en fait, soit bien mis dans l'ongle. Comme ceci. Donc là, comme j'ai déjà fait ça, je vais prendre mon repousse-cuticule. Voilà. Donc, comme ceci. Et je vais gratter le reste de ma pose. Donc, normalement, au bout de 15 minutes, ça sera le vernis. Enfin, pas avec le repousse-cuticule, bien sûr. Le vernis quand il est mis en papillote. Vous voyez. Juste en grattant comme ça. Et moi, j'ai mis deux couches en plus de gel Sock Off rose. Donc, ça part parfaitement. Donc, bien sûr, avec la base et puis le top coat. Quand vous voyez qu'il vous reste un tout petit peu, comme ça, de vernis, qu'il vous reste des petits résidus. Donc, vous voyez, pour promouvoir. Donc, déjà, votre lime. Et vous limez. Ce n'est pas facile avec les papillotes. Et vous l'aimez bien, en fait. Bien sûr, avec un linfant. Parce que c'est votre vrai ongle. Rien sur les côtés. Comme ceci. Et vous prenez votre petit polissoir. Et vous matifiez vos voulets. Je vais faire le plus très possible. On va faire comme ça. On ne voit toujours pas. Hop. La petite brosse. Moi, c'est une petite brosse de lubée, comme d'habitude. Et je nettoie l'ongle. Je vais en passer un petit coup de plumeur. Donc, le plumeur, c'est comme ceci. Donc, il est en pompe. Moi, je l'ai noté directement sur la pompe. Il faut que je sache où j'en suis dans mes produits. Donc, voilà. Je mets un tout petit peu de vernis sur le côté. On va lui mettre un peu l'ongle en arrondi. Donc, toujours un côté, un côté, un côté, un côté, un côté. Je ne mets pas comme ça. Sinon, ça va dédoubler l'ongle. Donc, voilà. La pose. La dépose plutôt. Pour essayer à cadrer. Donc, un ongle provenu normal. Et nous allons attendre encore 15 minutes. Et je reviens après, en fait, pour vous faire voir la suite. Allez, à tout de suite. Merci. Si, s'il vous plaît. Je vous laissez... ... ... Sous-titrage FR ?